Au Mali, dans le cadre de l'opération de lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières, le ministère des Mines a annoncé avoir démantelé dans la matinée du 27 mars un site d'exploitation illégale d'or dans le cercle de Kangaba. Selon le ministère des Mines, 10 orpailleurs clandestins et illégaux de nationalité étrangère ont été arrêtés et plusieurs matériels saisis. Dans la région de Banyangara, au centre du Mali, plus de 9-11 élèves sont affectés par la fermeture des écoles à la suite des violentes attaques contre le village de Kanibonzon le 23 février, selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. 1800 personnes déplacées sont dispersées dans la ville de Bankas et Kanibonzon précise Ocha dans le rapport. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé lundi la suspension de la diffusion des programmes de la chaîne française France 24 sur l'ensemble du territoire. Selon les autorités, cette décision a été prise après avoir découvert il y a deux semaines une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique diffusée sur les antennes de France 24. En décembre 2022, le gouvernement burkinabé avait ordonné la suspension jusqu'à la nouvelle ordre de Radio France Internationale, une autre chaîne du groupe France Média Monde. Il est reproché à la radio française d'avoir relayé un message d'intimidation attribué à un chef terroriste. Dans la soirée du mercredi 29 mars à Ouagadougou, un homme a été mortellement touché dans sa voiture au moment où des soldats ont effectué des tirs de sommation pour arrêter un individu suspect à pied sur l'avenir de l'indépendance, selon un communiqué du procureur militaire. Au Niger, l'armée a annoncé en fin de semaine dernière avoir neutralisé 79 terroristes lors d'une opération de ratissage dans l'ouest du pays. Selon le bulletin hebdomadaire, cette opération a également permis la destruction d'une centaine de motos et de moins de communication et de récupérer des armes et munitions.